Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de BéniTV de Blessings Channel. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soit multipliée dans vos vies. Bienvenue dans les grands rendez-vous de BéniTV, une émission qui a pour but de présenter les grands leaders justement du monde chrétien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir une mère, une femme que j'aime particulièrement, à savoir la servante de Dieu, Maman Ziaou, la première responsable de la mission évangélique de la résurrection et de bénédiction du Côte d'Ivoire. Maman Ziaou, bonjour Maman. Je bénis, cher fils. Dieu vous bénisse, Maman. Je bénis aussi tous ceux qui nous suivent à présent et je bénis tous les responsables de BéniTV. Que la gloire de l'éternel demeure dans la vie de chacun de nous. Alors, chers téléspectateurs, je ne serai pas le seul à présenter cette émission. Je suis avec une consoeur, une collègue, Anissette. Bonjour Ani. Shalom Romarik, shalom fidèles téléspectateurs et shalom à vous Maman. Demain béni ma fille. Amen. Alors, Maman, je sais que quand on préparait cette émission, c'était vraiment passionnant. Et la toute première question que j'aimerais vous poser est la suivante. En tant qu'inspecteur, vous avez été inspecteur d'éducation. Vous avez été éducatrice et institutrice. Donc, vous avez commencé aujourd'hui. Vous êtes toujours servante de Dieu. Ça fait 28 ans maintenant que vous êtes servante de Dieu. J'aimerais vous demander, poser cette première question. Comment avez-vous rencontré le Seigneur Jésus ? Je bénis l'éternel Dieu qui me fait la grâce de pouvoir... Ce n'est pas facile de parler de soi, mais nous allons toujours tenter avec la présence du Saint-Esprit. Oui. En effet, j'ai été institutrice, 10 ans. Je commençais par être institutrice. D'accord. Et puis ensuite, éducatrice. Et puis aujourd'hui, je suis inspecteur d'éducation. Je continue d'être inspecteur d'éducation. D'accord. Puisque je demeure encore en fonction. D'accord. Et puis, je suis servante de Dieu. Il faut dire que... Bon, comment ça est venu ? Oui, la question, c'est comment vous avez rencontré le Seigneur ? Ben, la rencontre avec le Seigneur n'a pas été... Ce n'est pas une rencontre où je dis, je passais et puis pouf, j'ai rencontré le Seigneur. Non, ce n'est pas mon cas. Moi, depuis jeune, j'ai toujours cherché à comprendre le but de ma présence sur la terre. D'accord. Et cette question me travaillait tellement que mes parents m'ont commencé par me demander si tout allait bien. Voilà. Donc, petit à petit, je ne fais pas, comme vous tous, vous le savez, on est plus vieux que vous. Donc, il n'y avait pas cette multiplicité, enfin, cette grâce que vous avez aujourd'hui d'avoir plusieurs communautés. Il y avait pratiquement une ou deux communautés chrétiennes dont j'étais dans une des communautés et je voulais servir Dieu en tant que sœur. Et puisque mes parents, tout le monde, on se disait catholique, ben mon père s'y est opposé parce que je suis l'aîné de mon père. D'accord. Il n'a pas voulu que je sois ainsi. Mais cette soif, elle démeurait toujours en moi. Vous savez, par moments quand je fais un retour en arrière, je dis, mais comment les gens peuvent vivre sans connaître le Seigneur ? Parce que moi, cette soif-là m'a brûlé depuis mon bas âge. D'accord. Juste à ce que je sois admise à venir au collège. Je vais vous souhaiter certains détails parce que c'est un peu trop long. Je suis arrivé donc en sixième et dans ma recherche personnelle de vouloir connaître et comprendre Dieu, j'ai fait des tours dans beaucoup d'autres religions que je veux taire. Et puis, il y a eu une campagne d'évangélisation dans le collège où j'étais, le collège moderne 1 de Dabou. Je profite au passage pour saluer tous ceux qui ont fait le collège en ce temps-là avec moi. C'était la très belle époque, l'internat et tout ça, c'était vraiment bien. Mais moi, il y avait un gros point d'interrogation dans ma vie. Je voulais comprendre. Donc, il y a eu une croisade d'évangélisation. Le pasteur Adama Oudrago, que je salue au passage, je ne cesse de bénir Dieu pour la vie de ce pasteur. Il était jeune en ce temps-là. Et au travers d'un film qu'on appelle toujours, parce que je sais que ce film existe, le film Suzanne. Et c'est à travers ce film, après la campagne, qu'ils ont lancé l'appel. Mais ce jour-là, ils ont demandé, ceux qui veulent faire la paix avec Jésus, venez. Mais moi, j'ai senti comme quelque chose me transportait vers l'estrade. Parce qu'ils avaient dressé l'estrade et puis, bon, on venait. Je suis parti, ils ont prié pour moi. D'accord. Et quand le pasteur a prié pour moi, c'était le début de la belle aventure que vous voyez aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur Jésus d'une autre manière. Parce que la première manière où mon père... Vous savez, quand la Bible nous dit, Paul nous dit au travers de sa parole, au travers de la parole de Dieu, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de tous ceux qui sont appelés selon son nom de saint, j'ai expérimenté ça une fois. Parce que quand mon père venait m'enlever de cette atmosphère-là, refusant que je sois religieuse, j'ai pleuré toutes les lames de mon corps. Or, je ne savais pas ce que Dieu me réservait, ce qui me réservait était encore un autre plan. Et donc, quand j'ai accepté le Seigneur, c'est parti comme ça. Et jusqu'à ce que je puisse encore faire d'autres expériences profondes avec le Seigneur que je n'avais jamais connues avec cet âge 12 ans. Et je faisais... Le Seigneur faisait des choses merveilleuses avec moi. D'accord. Ils m'utilisaient pour emmener de grandes personnes, je veux dire, des personnes très âgées que moi, les emmenaient à l'Évangile. Et j'ai été fiancée. Et Dieu m'a donné ce que j'ai demandé. Parce que je vais vous dire ça au passage en riant, que je me suis dit que je suis une femme de petite taille. Petite taille. Donc, il ne fallait pas que j'aie un homme de petite taille. Sinon, on allait gâcher la race ivoirienne. Et donc, j'ai demandé à Dieu, après un enseignement qu'on a reçu, j'ai lu que Dieu faisait ce que nous lui demandions. Et donc, j'ai précisé à Dieu que je veux un homme qui a cette taille-là, au moins 1m70. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Et j'ai précisé. Donc, vous avez passé votre commande, on va dire ça. J'ai passé ma commande, par la foi. Et Dieu m'a donné un beau mari, avec 1m82. Et j'ai fait des enfants de très grande taille, que j'appelle des Allemands. Nous bénissons Dieu pour la vie de papa que nous saluons, d'ailleurs. Donc, voilà un peu. Et les expériences ont continué. Mais je vous dis que je m'appuie toujours sur ce verset, tout concours au bien de ce qu'il y a, Dieu. Je partais à l'église comme tout le monde. Je faisais des expériences extraordinaires avec Dieu, à ma face. D'accord. Et puis, quand j'ai été fiancé, mon mari étudiant est passé par des maladies pas possibles. Mais plus il tombait malade, plus ça me rapprochait de Dieu. Parce que je n'ai pas connu la vie. Donc, c'était mon ami, mon camarade, mon confidant. Et donc, quand on vient me dire qu'il va mourir, et que je sais que Dieu peut le garder en vie, vous comprenez, ça me rapprochait de Dieu davantage. D'accord. Quand je priais, mais Dieu se révélait encore à moi dans une autre dimension. Jusqu'à ce que je ne veux pas citer le nom des églises, juste à ce que mon mari et moi, on arrive dans une grande église de la place où j'ai été prédicatrice plein droit pendant plusieurs années. Mais Dieu m'utilisait d'une certaine façon. Vous comprenez ? Il m'utilisait d'une certaine façon qui n'était pas dans la doctrine de cette église dans laquelle j'étais. Voilà où tout va commencer encore. Vous voyez donc, chaque étape, il y a quelque chose, il y a une perturbation que Dieu suscite pour m'amener à un autre niveau. Et donc, je peux dire que lui, il a été, comme les scientifiques le disent, il a été cobaye dans mon expérimentation avec le Saint-Esprit. D'accord. Voilà un peu comment je suis allé étape par étape. Franchement, je ne sais pas, mais peut-être que ça va venir avec les questions, mais j'ai commencé il y a 12 ans, petit à petit, petit à petit. Je passais toujours d'un niveau à un autre. Donc, vous avez passé toute votre vie, on va dire ça comme ça, à servir le Seigneur ? Ça commençait à partir de 12 ans. Oui, 12 ans. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça servir le Seigneur, mais j'acceptais le Seigneur. Et je travaillais dans la maison du Seigneur pour les serviteurs de Dieu qui étaient là. D'accord. Vraiment, je croyais que c'était à cette tâche que j'avais été appelé. Être à la disposition des pasteurs, des serviteurs de Dieu pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, à un moment, vous avez dit étape par étape. Moi, ma question est de savoir, après cet appel à l'âge de 12 ans, à quel moment vous avez commencé à servir pleinement le Seigneur en tant que pasteur ? Et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés ? À quel âge ? Je peux dire déjà, en tant que pasteur, comme l'église que vous connaissez maintenant ? Oui, la Murepsie. La Murepsie. Cette église-là, cette mission est née en avril 2006. D'accord. En avril 2006, à Divo. Mais là encore, c'était... Je ne sais pas ce que Dieu voulait que j'expérimente. J'ai échappé à un lynchage. J'ai échappé à un lynchage. Parce que l'église dans laquelle j'étais, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, il m'a été reproché que je n'étais pas dans la doctrine. Oui, oui, que vous ne prêchiez pas. Parce que quand je prêchais, il y avait Dieu... Le Seigneur vous utilisait autrement. Dieu, dans sa grâce, opérait des guérisons, des vies changèrent. Et ce n'était vraiment pas dans la doctrine. Plusieurs fois, on m'avait mis à l'écart. Mais les fidèles ont réclamé que je revienne. Quand je suis revenu, comme encore dit de ma soie, il plaisait à Dieu que j'aille dans un ministère pour prier. Parce que moi, je ne peux pas comprendre... Je ne peux pas passer un jour sans prier. Donc je priais dans ce ministère-là. Et puis, vous comprenez, les gens ont trouvé que j'étais en train de vider l'église dans laquelle j'étais. Voilà, je ne sais pas si c'était le nom du pasteur, mais il y a des rapports qui ont été faits. Et puis, c'était en 2000... On était en 2003, 2003-2004, juste après les événements politiques. Et donc, ils ont eu le courage. J'ai compris que l'homme sans Dieu est très dangereux. Parce que ce n'est pas la religion qui transforme l'homme, mais c'est la parole de Dieu. Donc, quelqu'un peut se mettre en habit de grand pasteur et ne pas vivre comme un berger du Seigneur. La preuve, c'est que ce sont les grands leaders religieux qui ont critiqué le Christ. Voilà. Donc, ces grands leaders-là sont allés trouver un groupe à Divo. L'histoire est passée dans les journaux pleins à Bidjan, ici, pour leur dire que je priais contre le président d'alors. Bizarrement. Et donc, ce groupe-là, qu'on appelle GPP, a été chargé. On venait d'assassiner froidement un monsieur, un grand commerçant à Divo, qu'on appelait Dramira, un grand commerçant de riz. Et donc, ils ont utilisé un thème. On va à la Dramira, cette femme-là. On va à la Dramira. Je vous assure, ça a été vraiment une chasse. Une chasse à l'homme. Une chasse à l'homme. Une chasse à l'homme. Les gens venaient, donc. Mon fils Noé, que je salue, qui est aujourd'hui pasteur, que je salue, à Divo, sont venus chercher à me tuer avec mes enfants. Mon mari est parti, était en mission à Bidjan. D'accord. Et donc, je ne savais pas. Je vois, je vois vraiment une foule, noire, qui venait vers ma maison. Et pour vous dire que quand Dieu dit que cette personne a été choisie, il met tout en œuvre pour préserver ta vie, afin que la mission qu'il t'a confiée puisse être accomplie. Et donc, la dame qui était au-devant de cette cohorte qui venait me tuer, c'est cette dame qui se sont trompée de maison, venait brûler ma maison, mes enfants et moi. C'est cette dame, sa maison, qui a été brûlée. Vous comprenez ? Et aujourd'hui, cette dame vit la misère. Sa maison a été brûlée. On a mon fils, mon deuxième fils, le premier des garçons. Les gens ont tiré sur lui avec calibre 12, mais il n'a pas été touché et atteint. Mon dernier, lui, finalement, il lui dit, mais ta maman l'a déjà tuée. Donc, l'enfant s'est jeté sur la route. Il dit, mais si ma mère est morte, qu'est-ce que moi je deviens ? Donc, l'enfant dit, il faut que je meure. Et il s'est jeté sur la route. C'est le chauffeur du gros camion. Il dit, il y a quoi ? Puis, il a pris. Mais la famille était dispersée. Mon mari est rentré la nuit, appelé par madame le préfet en ce temps-là. Simplement parce que les gens se sont réunis pour dire que ma prière, ma manière de prier les dérangeait, les gênait dans cette ville. Mais j'ai compris que, c'est ce jour-là, j'ai compris que vraiment le Seigneur Jésus a souffert. C'était un vendredi. Le soleil était vraiment aux Zéniths. Et lorsqu'ils ont cherché à me tuer, comme j'étais éducatrice au collège moderne de Divot, les élèves aussi là-bas disent, mais cette femme-là, elle nous rend tellement de service. Parce qu'arrivée au collège, vous savez, quand je dis aux gens que partout où tu es, tu dois pouvoir parler du Seigneur. Tu dois pouvoir donner l'amour du Seigneur aux autres. Donc, mes élèves étaient devenus, c'était une grande famille que j'avais créée. Ils faisaient partie de votre famille. De moi, voilà. Donc, les élèves se sont révoltés et disent, mais ce n'est pas possible qu'on laisse notre maman-là être tuée par GPP. Et ceux qui se sont levés, mes enfants. Et ceux qui connaissent Divot, au niveau de la place au-cossier, la place principale de Divot, il y a eu un affrontement, il a failli avoir GPP armé de fusils, de gourdins, de couteaux, contre des élèves qui venaient de l'école, qui n'avaient rien. Donc là, affrontement, mais Dieu a opéré le miracle. Il y a eu une bruit de cinq minutes, mais alors une forte bruit, et qui les a séparés. Alléluia. C'est comme ça qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Vous comprenez ? Et finalement, quand mon mari est revenu de la mission, moi, on m'a déguisé en Hadja pour m'enlever des Divots. D'accord. Pour m'enlever des Divots. Alors un moment, après tout ce que vous venez de dire, les téléspectateurs, aimeraient savoir, c'est à cause du fait que vous êtes une femme ou bien c'était vraiment la doctrine qui dérangeait les gens dans le temps à Divot ? Pour un tel acharnement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Vous savez, je ne crois pas que ce soit parce que je sois une femme, mais je crois que la vérité, la vérité de Dieu dérange toujours. Quand Dieu a dit dans sa parole que Satan est le roi de cette terre-là, vous savez, c'est pourquoi notre demeure n'est pas ici, il est maître de cette terre-là. C'est pourquoi les adeptes de Satan sont les plus nombreux ici et ils font le plus de mal. Je crois que, ce n'est pas parce que ma doctrine, que je sois femme, mais il y avait un réel problème spirituel. Vous savez, la religion a endormi les gens et nous, on était dans une autre dimension de l'esprit, de l'expression de l'amour de Christ. Je crois que c'est ça qui dérangeait. Sinon, pourquoi les gens ont poursuivi Jésus ? Je ne me compare pas à lui, mais je suis disciple de Jésus. Mais pourquoi ils l'ont poursuivi en ce temps-là ? Les mêmes juifs et les pharisiens ? Et lui, il était homme. Oui, il était homme, oui. Mais bon, je ne crois pas. C'était la vérité. La lumière dérange toujours les ténèbres. Et les agents des ténèbres s'étaient levés. Je ne veux pas vous, il y avait trop... Divo, c'est une ville spirituelle. Quand je dis spirituelle, il y a trop de spirites. Il y a trop de fétiches, des choses comme ça. Oui, les spirites m'aiment bien Divo. Donc, les animistes. Les animistes. Les spirites. Et donc, si tu presse Jésus dans sa réalité, dans le vrai sens du thème de Jésus... Tu seras persécuté. Normalement. Et puis, comment vous pouvez comprendre que ce soit des gens qui se disent pasteurs, qui fassent un complot ? Parce que, je me dis quoi, même si vous pensez que je suis perdu, parce que j'ai quitté votre église... Naturellement, par amour, on devrait prier pour vous, intercéder. Au lieu d'aller monter des gens pour me tuer, est-ce que vous comprenez ? Donc, moi, je dis non. Je dis non. L'évangélisation, c'est l'expression de l'amour. Maintenant, si, pour ça, on doit me tuer, donc, je me pose la grande question. Est-ce que réellement, ils ont Jésus ? Alors, ça, c'est une question qui reste posée et justement, nous pouvons avoir aisément la réponse. Aujourd'hui, maman, vous êtes une mère spirituelle pour plusieurs et au travers de votre ministère, des milliers de vies ont été gagnées. Quel est le secret de votre réussite dans le ministère ? L'amour. L'amour de Jésus. Et marcher... Celui qui a Jésus, normalement, tu dois marcher dans la vérité. Vous savez, quand on aime quelqu'un, quand vous aimez votre chien, je prends l'exemple du chien, l'animal domestique que vous aimez, on vient vous dire que le chien a des tics, il a des puces, il a des plaies. Oui. Mais quand vous partez le laver, faire sa toilette, vous soulevez les poils du chien. Oui. Vous le lavez, vous enlevez les tics. Dans tous les détails. Il crie, il pleure. Mais quand vous avez fini de le soigner, il dort tranquille. Et après, ça ne revient plus. Vous comprenez ? Donc, l'amour de Christ me pousse à dire la vérité au brébi. L'état réel. Mais pas dans la méchanceté, c'est dans l'amour. Quand la personne reprend vie, elle s'attache à Jésus. Elle ne peut que réussir. Parce que Dieu n'a que des projets, selon Jérémie, des projets de paix et non de malheur pour ses enfants. Pourquoi est-ce que les gens souffrent ? Mais si vous êtes disciple de Jésus, serviteur de Dieu, Dieu doit pouvoir vous emmener à détecter ce pourquoi l'individu est hors, c'est-à-dire est en dehors de sa destinée. D'accord. Vous comprenez ? Vous devez emmener les gens à ce que leur destinée s'accomplisse en Jésus. Pas mystiquement, pas autrement, mais c'est avec la parole de Dieu. Quand la personne a reçu réellement la parole de Dieu, qui est la parole de vie, si elle revient à la vie et qu'elle baigne dans la bénédiction que Dieu a prévue pour elle, elle ne peut qu'être reconnaissante à Jésus et à celui par qui Jésus est passé pour qu'elle soit ainsi. C'est tout le secret. Donc moi, c'est l'amour. Ça dit, je ne sais pas, mais ma famille le témoignait tantôt. Je n'aime pas voir quelqu'un être en dehors de sa destinée. Amen. Est-ce que vous me comprenez ? Donc, cet amour me pousse toujours à te... Même si tu ne comprends pas au départ, mais je suis avec toi. La patience. Oh, celui qui n'a pas l'amour ne peut pas être patient. Oui. Donc, la patience te dit... L'amour est patient. Oui. Donc, je suis toujours en train de voir pourquoi elle veut dévier. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Vous l'aidez. Vous mettez dans sa peau. Vous l'aidez. Vous l'encadrez. Mais voilà. Je n'étais autant par réussir. Alors, moi, parlons maintenant de... Et puis moi, je ne forme pas des chrétiens. Moi, je forme des disciples. D'accord. Des enfants de Dieu. Attachés à la parole de Dieu. Vous ne formez pas des chrétiens, mais vous formez des disciples. Des disciples. Des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Parce que la mission que Dieu m'a donnée, en Marc 16, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit des chrétiens. Non. Les chrétiens, bon, vous pouvez faire des chrétiens. Mais moi, je préfère... La parole me dit, forme des disciples. Je forme des disciples. Des disciples. Qui sont des enfants de Dieu. Vous comprenez ? Donc, le disciple, là, il est discipliné, il suit son maître. Oui. Et puis, ensemble, nous suivons Jésus. La preuve, c'est que le mot chrétien a été utilisé la première fois dans la Bible par des gens qui n'étaient pas... Voilà. C'est péjoratif. Ils voulaient se moquer. Voilà. Alors, maman, parlons maintenant de l'organisation de la mérepsie. Comment est-ce que vous êtes organisé au sein de votre ministère ? Ben... Ce ministère organisé, je peux dire, vous allez voir que vous allez retrouver toutes les autres organisations. C'est pareil. On a en haut... Le fondateur. Le fondateur. Président fondateur. Donc, vous. Vous. Moi. Excusez-moi. Et puis, ensuite, il y a le conseil pastoral. D'accord. Le conseil pastoral. Voilà. Après le conseil pastoral, il y a le conseil administratif. D'accord. Le conseil administratif. Oui. Le conseil administratif. C'est un peu nouveau pour moi, ce thème. Voilà. Qui gère les affaires administratives. D'accord. Les finances. Parce que, normalement, un pasteur, tu n'as rien à voir avec les finances. Et on n'est pas dans une société, on n'est pas... Ce n'est pas Robinson Crisoy qui est dans une île. Nous faisons partie d'une société. D'accord. Donc, on doit pouvoir être en mesure d'intégrer aussi l'administration. Donc, il y a... Pour le meilleur fonctionnement. Le meilleur fonctionnement. Nous gérons des individus, des hommes. On ne gère pas des animaux qui ont besoin de... Par exemple, le volet mariage, décès, même l'organisation, les invitations, les cas sociaux. Mais ça, c'est le travail du conseil administratif. D'accord. Le conseil pastoral ne gère que l'aspect spirituel. Purement spirituel. Maintenant, en-dessus de ces... Oui, après le conseil pastoral, le conseil administratif. Maintenant, nous avons les différents départements de l'église. Les différents départements de l'église, oui. Qui fonctionnent. L'union des femmes que nous appelons l'UFBRM avec leur président et tout ce que vous savez. L'union des hommes, l'UH-Méreb avec le président et leur bureau. Ils fonctionnent. Le département de la jeunesse, la J-Méreb, on a tout. Et puis, le cul d'enfants. D'accord. Le cul d'enfants. Avec le département des commandos, champs. Tous les départements sont sous la supervision, sous l'autorité directe du conseil administratif. Et le conseil administratif est sous l'autorité du conseil pastoral. Et sur tout ça, Dieu me fait la grâce de tout chapeauter, de tout coordonner. Alors, au moment que vous avez donné l'organigramme de l'église, j'aimerais savoir la place et le rôle réel de la femme à l'amérepsie. Le rôle des femmes, quel rôle les femmes jouent au niveau ? Vous savez, une église où les femmes sont réveillées, c'est la meilleure église. Moi, je dis toujours aux gens, je veux peut-être vous donner l'aspect ludique. Mais nous-mêmes, entre nous, êtres humains, les femmes ont l'habitude de chérir leur dernier enfant. N'est-ce pas ? Même le père, voilà, il chérir son dernier enfant. Et donc, la femme étant la dernière créature à l'image et à la ressemblance du père, puisqu'elle est sortie d'Adam. Donc, elle est la plus chérie de Dieu. C'est pourquoi quand je dis les hommes, ils sont tellement phallocrates qu'ils pensent que la femme n'a pas le droit au ministère. Mais quand Jésus est ressuscité, quand il est ressuscité, les gros disciples l'ont fui. C'est la femme qui est venue annoncer aux gros disciples que voilà, il est ressuscité le roi de gloire. qui n'est plus dans le tombeau. Donc, la femme a un rôle prépondérant dans l'église. Non seulement elle a un rôle prépondérant dans l'église, elle a un rôle prépondérant dans la société. Une femme qui n'est pas bien éduquée est un danger pour la société puisque c'est elle qui demeure avec les enfants. Oui, oui, oui. N'est-ce pas ? Donc, si une femme n'est pas bien éduquée, elle constitue un danger. Par contre, quand elle est très bien éduquée, la société gagne. Donc, dans cette église, nous mettons l'accent sur la formation des femmes. Les femmes, en tout cas, dans cette église, on ne peut pas dire qu'on est satisfait à 100%. Mais venez voir, les femmes jouent un rôle pas possible. Elles sont à nos côtés, c'est les femmes qui sont en plein dans l'organisme. Même quand les hommes ont leurs activités, ils ne peuvent pas faire ces activités sans les femmes. Donc, l'union des femmes, c'est la première union même, quand on a commencé à constituer, à faire les groupes constitués, les départements, c'est le premier département dans lequel je me suis investi. Parce que je connais le rôle de la femme. Amen. C'est la femme qui, c'est la meilleure évangéliste. C'est la meilleure évangéliste. Et donc, ces femmes-là, elles jouent vraiment un rôle très, très, bientôt, même elles s'apprêtent à former la jeunesse, à faire des enseignements pour la jeunesse, afin que les jeunes soient aptes à aller au mariage sans problème, sans trop de difficultés. Elles font des séries de concerts, de soins, soins, enfants, mais vraiment, elles font tellement de choses. Et à leur sain-mémé se sont organisées, je les ai approchées, j'ai dit, l'église de Dieu, la vraie église de Dieu, ce n'est pas celle-là qui donne l'aspect de misère. Donc, organisez-vous, mes filles, et puis, mettez en place une caisse qui pourrait aider les autres. Les gens tontines. Je ne sais pas si je vais appeler ça tontines, mais elles font des petits prêts à leur soeur pour s'entraider et puis, elles font leurs activités et puis ensuite, elles viennent payer. Vous comprenez ? Et puis, comme ça, on a moins de pauvres dans l'église. Et c'est ça, c'est ce que Dieu veut. Amen. Alors, ça, c'est une très belle réponse. Alors, chers téléspectateurs, si vous nous suivez, sachez que vous regardez les grands rendez-vous de BNTV de Blessing Channel avec notre mère, une mère justement de la Côte d'Ivoire, la fondatrice de la mission évangélique de la résurrection et de bénédiction de Côte d'Ivoire, en abrégé Mirepsi. Alors, au moment où vous avez parlé tout à l'heure de la place des femmes, j'ai envie de parler de la place aussi des jeunes. Oui. Les jeunes aussi sont éduqués parce que quelqu'un a dit qu'une jeunesse qui est bien éduquée, c'est un pays, donc une nation qui est sécurisée. Oui. En effet, la jeunesse a une place de choix aussi parce que c'est la pépinière, c'est les remplaçants. Si déjà, nous ne leur apprenons pas à prendre leur responsabilité, la relève ne sera pas la relève ne sera pas assurée du tout. Et donc, la jeunesse a une place et nous passons plus de temps à la formation de la jeunesse. Amen, amen. Vous savez, notre société moderne a tendance à taxer la jeunesse de tous les maux. On dit qu'ils sont distraits. Ils sont distraits, ils sont drogués, ils sont alcooliques, ils ne font rien de bon. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour apporter la solution ? Amen. Pour les emmener à ne plus être ce que nous sommes en train de dénoncer. parce qu'il ne faut pas dénoncer et ne plus laisser. Oui. Donc, ils sont constitués au travers de l'enseignement. Vous savez, les conseils que les gens donnent, ton père peut te donner, je ne sais pas, ne pas prendre les conseils du père ou de qui que ce soit, mais sur le plan moral, c'est passager. Oui, oui. Oh, la parole de Dieu, c'est elle qui transforme. Amen. Et donc, il faut la parole de Dieu. Donc, nous responsabilisons la jeunesse au travers de la parole de Dieu. Lorsque le jeune a compris ce que lui, il est venu sur la terre pour faire pour Dieu. Quand il a découvert sa raison d'être. Il a découvert sa raison d'être. C'est fini. Il ne peut plus gaspiller sa vie. Le gros problème, c'est le complexe. C'est-à-dire, quand on sent qu'on ne sert à rien, on y va. On ne sait pas pourquoi on n'a pas d'identité. Oui. On dit, il est jeune, laissez-le là-bas. Il est jeune. Non, non, non. Chez nous, il y a des jeunes missionnaires, missionnaires, stagiaires qui aujourd'hui ont pris l'église en main. Ils peuvent même aller évangéliser seuls. On n'a pas peur. Je n'ai pas dit eux tous. Parce que chacun va à son rythme. Oui, oui, à son rythme. Notre souhait, c'est qu'ils aillent au même rythme. Mais chacun va à son rythme. D'accord. Et nous ne les abandonnons pas. On les reprend. Mais il faut savoir les reprendre pour qu'ils puissent continuer. Mais le condamnons, tu es un mauvais. Mais il est mauvais, c'est vrai. Il faut qu'on le laisse mauvais. Non. Il faut l'arranger. C'est le rôle du serviteur de Dieu. Il faut l'arranger pour qu'il ne soit plus mauvais. C'est comme un enseignant. Moi, je ne sais pas. Il y a une déformation professionnelle chez moi. Dans l'enseignement primaire, on a toujours aimé les maîtres du CP1. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que le maître au CP1, il va dans un village. Les enfants ne parlent que leur ethnie. Et puis, à la fin de l'année, tu as pris ta classe de C, à la fin de l'année, tu vois que les enfants s'expriment en français. Ils font les calculs. Mais c'est super. L'église, c'est pour soigner. C'est pourquoi le Christ dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés. » Et donc, notre jeunesse est chargée. En Côte d'Ivoire, la jeunesse, le diable travaille. Donc, on ne peut pas laisser les jeunes comme ça. Maman, j'ai envie de vous poser cette autre question. Vous avez été institutrice, donc éducatrice aussi. est-ce que les méthodes de pédagogie s'utilisent ou peuvent être utilisées pour le service de Dieu ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut utiliser la même méthode qu'on prend pour former donc les élèves, pour former aussi les enfants, les enfants de Dieu et donc les disciples ? Bon, pour être sincère avec vous, après mon bac, quand j'avais été orienté au CAFOP, on est les premiers instituteurs à un bac, là, j'ai pleuré. Je ne savais pas que Dieu me formait pour quelque chose de plus beau. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le fait que j'ai été enseignante du primaire, ensuite éducatrice, me sert énormément. D'accord. Parce que j'arrive à... Parce que la pédagogie, c'est quoi ? C'est transférer des connaissances. C'est la méthode par laquelle tu arrives à transférer une connaissance à un autre individu. Et qui peut faire exactement comme vous. Merci. Il ne s'agit pas de venir parler, parler, parler. Voilà. Il y a des techniques qu'on emploie pour enseigner quelque chose à quelqu'un. C'est pourquoi on dit mais est-ce que tu l'as fait, tu es pédagogue, tu es bon pédagogue ou pas ? Et aujourd'hui, ça me sert. Vous comprenez ? Parce que je peux... Il m'arrive un groupe d'individus et ce que je veux obtenir, l'objectif, je l'attends. Parce que déjà, j'ai un prérequis, j'ai un bagage qui me permet de transférer. De me servir. Voilà. Donc, je crois que toute chose concourt au bien de ce qui est me dit encore. concernant toujours la jeunesse, est-ce la raison pour laquelle vous mettez votre accent sur la sanctification et la consécration dans vos messages ? Aujourd'hui, normalement, ce n'est pas nous qui mettons l'accent sur ça. C'est sur ça, on doit mettre l'accent. C'est ce que Jésus aurait voulu comprendre. Voilà. Vous savez, non ? Il dit à Nicodème, si un homme n'est net d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez, donc ? Et puis, sans la sanctification, l'une ne peut voir. La sanctification, c'est-à-dire que tu passes d'une nature, de la nature pécheresse à la nature divine. Mais qu'est-ce qui demande que tu es passé de cette nature ? C'est en te dépouillant du péché. Tantôt, je vous disais, je dis, bon, je prends un parfum. Lequel des parfums ? Bon, je prends... Pour l'individu X et l'individu Y. Oui, le même parfum. Tu prends un parfum, je ne veux pas faire de publicité, un parfum qui sent très bon quand il est dans la bouteille, dans son flacon. Et je prends deux individus, M. A et M. B. M. A ne s'est pas lavé. M. B vient de se laver. Les deux portent le même parfum. Et ils passent devant, ils passent... Mais les gens diront, mais M. B, ton parfum sent bon. Pourquoi ? Parce qu'il s'est lavé propre. Mais M. A, on dit, les gens vont s'attraper le nez parce que ça ne sent pas bon. Mais pourquoi ? Parce que M. B, c'est lavé. Mais c'est la même chose. On ne peut pas avoir la bénédiction de Dieu en démeurant dans le péché. Qu'est-ce que les gens veulent nous faire comprendre ? Les gens veulent dénaturer le message de Christ. Jésus dit, il aime le péché, mais il est le péché. Le péché, quand on dit qu'il aime le péché, le péché est répentant. La répentance est la clé du royaume, du salut. On ne peut pas demeurer dans le péché et vouloir jouir de la bénédiction. je disais aux enfants, je disais, vous prenez Dieu pour un gars où quoi ? Mais quand on va dans un pays, un Ivoirien, pour avoir ta pièce d'identité en Côte d'Ivoire, pourquoi on t'établisse une pièce d'identité ? On demandait que tu remplisses ces formulaires. Il y a certaines obligations, l'essai de naissance, la photocopie de la pièce d'identité de ta mère, etc. Pour être citoyen de Côte d'Ivoire, mais pour être citoyen du royaume de Dieu. Il y a les formulaires aussi qu'on remplit. Bien sûr. Mais maman, j'ai une autre question aussi à vous poser à la suite de ce que ma collègue vient de dire. Qu'en est-il de ces chrétiens qui disent être des chrétiens et qui continuent de lutter avec le péché, avec de mauvaises habitudes, des vices, de ceci, de cela ? Heureusement que vous me dites qu'ils sont chrétiens. Parce que chrétiens, en tout cas, c'est un gros ensemble où tout le monde peut nager. Je vous parle des enfants de Dieu, des fils du royaume. Je vous parle des disciples de Jésus. Donc, des gens dont les péchés sont lavés, pardonnés. Et qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ceux-là, ils ne peuvent pas lutter parce que quand tu es disciple de Dieu, de Jésus, tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en toi te donne la force de dominer le péché. Parce que Christ, qui a permis que le Saint-Esprit vienne vivre en toi, a eu raison du péché. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Dieu, tu as raison du péché. Donc, tu ne peux pas lutter. C'est la chair qui lutte avec le péché. Si tu es charnel, c'est normal que tu luttes avec le péché. Mais si tu es spirituel, tu écrases le péché. Donc, voilà, c'est pourquoi quand vous avez parlé de chrétien, je dis, Dieu merci que c'est un gros ensemble. Maintenant, dans ce ensemble-là, il y a les sous-ensembles. Toi, tu fais partie de quel ensemble ? De quel sous-ensemble ? Je veux me dire. Alors, je pense que si les téléspectateurs ont envie de comprendre justement les détails de cette question et ont envie d'avoir des réponses, pour vivre une vie chrétienne plus efficace et plus équilibrée, vous aurez à appeler un moment qui est haut. Oui, je profite pour dire que notre lutte à Divo a commencé par le fait qu'on disait haut et fort qu'on ne peut pas parler d'Église de Dieu sans la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la puissance transformatrice, qui est le pouvoir exécutant de Dieu en nous, qui marque donc la différence en nous et les autres. Mais dans une Église, si on ne parle pas du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'est pas en action, ce n'est pas une Église. Je vous en prie, ramassez vos deux pieds et puis quittez. Ce n'est pas un club d'amis, ce n'est pas une association du village. Je vous parle des citoyens du Royaume de Dieu. Alors maintenant, nous parlons de la place de la communication au sein de votre ministère, Maman. Annie. Alors Maman, nous savons que beaucoup combattent de nos jours la TV. Certains chrétiens disent que la TV n'est pas trop religieuse, la radio, Internet, les réseaux sociaux, les journaux, les magazines. Alors pourquoi vous, vous avez choisi ce canot de communication-là ? Je veux bénir Dieu. En fait, ça c'est encore la couture et l'expression du complexe. Qui a donné l'intelligence à ceux-là qui ont créé tous ces canaux de communication. C'est l'utilisation qui pose problème. Qui fait la différence. Qui fait la différence. Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais il y a des mystiques qui utilisent la Bible. La Bible. Ils utilisent ça pour d'autres fins. Pour d'autres fins. Mais nous, on l'utilise pour évangéliser, pour apporter vie. Vous comprenez ? Oui. Quand bien même que je défends ça, mais comment ils vont savoir que la manière dont ils utilisent la Bible n'est pas bonne ? C'est en parlant. Maintenant, quand vous prenez le livre de Marc, l'évangile de Jésus selon Marc seulement, à Marc XVI, lorsque Christ se ressuscitait, il devait maintenant repartir son enlèvement. Il a dit quoi ? Il dit, allez par toutes les nations et faites jusqu'aux extrémités de la terre. Prêchez l'évangile jusqu'aux extrémités. Jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Dieu merci on a la télévision, on a la télévision, on a les réseaux sociaux, on a quoi encore, dites-moi ? La radio. La radio. On a Internet. On a Internet, voilà. Donc moi, chaque jour, je vais aux extrémités de la terre. Amen. Au travers de la télévision, au travers de la radio. Au travers de l'Internet. Oui, parce que si nous laissons ces médias-là être occupés seulement par les satanistes. Oui, c'est eux qui vont finalement... Mais finalement, ils vont nous envahir. Vous comprenez ? Donc, moi, j'invite mes collègues, nos dévenciers et tout le monde à se saisir de la télévision, de la radio. On doit les supplanter, on doit les inonder, on doit les submerger, on doit les assujettir. On doit pouvoir leur faire comprendre que c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux inventeurs si c'est encore une invention à ceux qui ont découvert la télévision pour que... Eux, ils sont en train d'utiliser ça à... Pas à bon escient, mais nous, on l'utilise pour gagner des âmes, pour gagner des vies. Donc, la communication a une place de choix. Vous comprenez ? A une place de choix. Parce que, Dieu merci, le monde aujourd'hui est devenu un village interplanétaire. Donc, nous devons profiter de cela au maximum. C'est mon Dieu, moi, je crois que c'est mon Dieu, le Dieu de toute sagesse qui a inspiré cela. Et puis, ils ont mis la télévision à mon service. Je dois l'utiliser. C'est pour moi qu'ils ont créé la télé, la radio. Je dois utiliser cela au maximum pour emmener des gens à Jésus, les enlever des ténèbres pour les emmener à l'admirable lumière de Jéhovah Shabbahot et puis proclamer Jésus au travers de ces canaux-là. Donc, moi, je les utilise aisément. Vous comprenez ? Mais seulement, je prie pour ne pas que ces gens se saisissent de mon message pour faire autre chose. Et je prie pour toutes les télévisions chrétiennes qui participent à l'évangélisation du monde. Je prie que ces télévisions, ces chaînes de télévision prospèrent et que les dirigeants restent dans le canevas parce que l'argent, aujourd'hui, l'argent fait dévier beaucoup de gens. Donc, nous prions qu'ils ne soient jamais en manque d'argent pour demeurer dans le canevas de l'évangélisation pour l'amour de Dieu. moment depuis que vous utilisez notamment les canaux de la communication, à savoir Béni TV et autres. Est-ce que vous avez des témoignages concrets de transformation de vie parce que vous passez sur Béni TV ? Oui, je bénis encore au passage l'éternel pour cette télévision-là qui fait beaucoup en Côte d'Ivoire. Et partout dans l'Afrique ? Oui, je parle de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes d'ici. Voilà. Mais je veux dire quoi ? Au début aussi, je voulais faire un retour en arrière. Au début, je pensais comme les autres. Je disais non, je n'ai pas besoin de télévision ou quoi pour... Mais après, j'ai compris, mais ça, c'est un plan du diable. Quand j'ai découvert les écritures, je me suis dit mais ça, c'est un plan du diable. Beaucoup de pasteurs, il faut le dire, combattent. Combattent, non, non, non. Bon, s'ils combattent pour combattre, bon, on va prier pour eux. Mais sinon, on n'a qu'à prier. C'est-à-dire, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais la faiblesse, les plus fortes n'ont qu'à soutenir les plus faibles. Si vous voyez que la chaîne de télévision est un plan, mais prions. Puisque qu'est-ce qu'on poursuit comme objectif ? C'est que le monde soit gagné à Christ. Que le camp de Satan soit vidé pour remplir la bergerie du Seigneur. Donc, c'est lui qui fait ça. Moi, je prie pour lui. Et donc, la question... La question, c'était de... Est-ce que vous avez eu des témoignages de la transformation de vie au travail de votre ministère à la télévision ? Oui. À un moment donné, j'avais voulu me reposer. Et puis, un jour, je passais comme ça au marché. Et puis, je vois une famille qui vit au Mali, qui est venue en vacances à Bidjan. Et on s'est croisés au marché, à un marché, ici. Je vois, à un moment, les enfants venaient m'embrasser. En Afrique, on dit à tout. Maman, pourquoi tu nous fais ça ? On ne te voit plus passer parce que vraiment, tes prédications nous font du bien. Alléluia. Et puis, ne serait-ce que ce témoignage-là, mais là, mon poulet, je dis, oh donc, et s'il y a plusieurs comme ça, c'est que je suis en train de faire du mal à des gens. Et ça m'a donné la force de reprendre. Continuer, oui. De continuer. Et donc, c'est vrai, quand on fait le message, on a qu'à se dire que la puissance du Saint-Esprit est en train de transporter ce message au-delà même de nos espérances, de nos pensées. On va jusqu'aux extrémités de la terre pour la gloire du nom de Jésus. Et je continue de bénir le nom de Dieu pour cette télévision et pour tous ceux qui y travaillent. Amen. Alors, maman, on vient de parler de la place de la communication à la murepsie. Quels sont vos objectifs à court et à long terme pour la murepsie? Ben, je bénis Dieu encore et je ferme les oreilles de Satan à l'annonce des objectifs à court terme et à long terme de cette église-là. Vous savez, une église, c'est pour s'étendre. Si vous avez vu un ami, mission évangélique de la résurrection et de bénédiction en Côte d'Ivoire. Et donc, Côte d'Ivoire, il va y avoir d'autres pays. On doit aller aux extrémités de la terre. Donc ça, c'est l'objectif à long terme. Maintenant, à court terme, nous sommes en train de nous préparer pour bâtir le siège, le siège de l'église. D'accord. Le siège de l'église qui va habiter la radio, la télévision aussi. Et puis, plusieurs autres objectifs, une école, une... Parce que je voudrais quand même que les enfants de Dieu bénéficient de la formation que j'ai reçue. Donc, une école, une garderie pour absorber. C'est-à-dire, dès le départ, nous voulons prendre en charge nos enfants jusqu'à ce qu'ils aillent à l'université. Donc, d'une de la crèche, on va leur... On forme des personnes jusqu'à ce qu'ils aillent à l'université. Donc, à court thème, c'est la construction du siège, du siège de l'église avec tout ce que cela comprend. Alors, maman, j'ai cru comprendre dans la préparation de cette émission que vous mettez véritablement l'accent sur presque tous les départements, je veux dire, de fonctionnement de l'église. Vous opérez dans la délivrance, vous opérez dans l'enseignement de la parole de Dieu, il y a les prophéties. Pourquoi cette particularité ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi, par exemple, d'opérer exclusivement dans la délivrance ? Quand je prends l'exemple de Jésus, depuis le début de son ministère, juste à ce qu'il soit aujourd'hui assis à la droite du Dieu le Père, il n'a pas seulement fait la délivrance. Je ne sais pas. Il n'a pas non plus seulement enseigné. N'est-ce pas ? Oui. Il dit « Soyez mes imitateurs. » Alléluia. « Almighty God. » Donc, vous savez, les ministères que Dieu met à notre disposition fonctionnent selon l'environnement. J'arrive là, l'individu a besoin de délivrance. Mais Dieu va me gagner, il va me vous équiper pour que je puisse être utilisé pour opérer la délivrance de l'individu. Mais quand elle est délivrée, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin d'être enseignée. Enseignement de la parole. Et donc, Dieu va m'équiper encore pour l'enseignement. D'accord. Etc. Alors donc, c'est pourquoi moi, je me dis, je suis servant de Dieu. vous n'aimez pas construire le catalogue de la délivrance. Voilà. Parce que je n'ai jamais vu Jésus depuis là-bas, la Galilée, délivrant, 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 quand on est venu le tuer et puis il est parti. Non. Il a enseigné. Il a fait la délivrance quand c'était nécessaire. Il a ressuscité quand c'était nécessaire. Il a enseigné quand c'était nécessaire. J'ai vu même dans une partie de la Bible où on dit que Jésus a chanté avec ses disciples. Il a chanté avec ses disciples. Donc il y avait la louange, l'adoration. l'adoration. Mais je ne sais pas. Bon, peut-être, moi je dis toujours que l'appel est spécifique. Il est spécifique. Les gens ont été appelés pour ça. Mais moi je crois que même si tu as appelé prophète ou apôtre, mais si tu arrives dans un lieu que les enfants de Dieu ont besoin de délivrance, mais tu n'as pas dit comme je suis apôtre, donc moi je ne fais pas. Dieu va t'équiper spécialement ce jour-là pour que tu puisses participer à la délivrance. Donc voilà un peu quand vous voyez venir à l'église. Bon Dieu, merci. Tous les pasteurs qui m'entourent vraiment ont été préparés à cela. Mais les pasteurs, quand ils vont quelque part, ils peuvent faire la délivrance, ils peuvent enseigner, ils peuvent chanter. Moi-même je chante. C'est vrai, ma voix est grave, mais cette voix-là aussi a besoin d'être entendue par les anges, on chante. Si vous remarquez, j'aime bien quand les gens sont naturels. Ce n'est pas parce que je suis femme. Dieu m'a donné une voix grave, par exemple, mais je ne veux pas me fatiguer. Je n'ai pas mon temps. Alors, au moment excusé, j'aimerais savoir quel conseil pouvez-vous donner à toutes ces filles ou ces jeunes dames qui ont été appelées au ministère mais qui rencontrent des difficultés, quel conseil pouvez-vous leur donner actuellement même? On ne peut pas être appelé à un ministère, c'est-à-dire au service de Dieu sans rencontrer de difficultés. Donc, il ne faut pas que les difficultés soient pour elles un obstacle. Les difficultés donnent la pleine mesure de ton ministère, de ton appel. parce que si tu es réellement appelé, Dieu va te donner les moyens de pouvoir surmonter ces difficultés-là, les vaincre. C'est un jour devant toi, il doit sécher, il doit s'ouvrir, tu dois passer pour aller dans ton canard parce que servir Dieu, il n'y a rien de plus, il n'y a pas quelque chose qui soit comparable au service de Dieu. C'est passionnant. C'est passionnant. The best. The best. C'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. C'est le meilleur service. C'est ce qui est très bon. Traite la crème de ce que Dieu peut te dire. Le nec plus il prend. Ce qu'il y a au-delà du meilleur. Oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas qu'elle se décourage. Vous savez, l'homme, l'homme naturel, l'homme charnel est phallocrate. Il va vouloir vous oppresser. Mais si vous êtes convaincu de votre appel, il n'y a pas de ceux qui sont guppés par Dieu. Mais si tu es réellement appelé par Dieu, Dieu te donnera toujours les moyens, les stratégies pour pouvoir vaincre tous ceux qui se dressent comme obstacles devant toi. Le temps ne nous suffit pas. Mais on a connu plein d'obstacles. Plein de soi-disant obstacles mais qui sont devenus des petits pains croquants que nous avons consommés et nous sommes passés. Comme des vitamines. Oui, parce qu'il faut passer à l'autre bord absolument avec Jésus. Mais avec Jésus, tu n'as pas à craindre. Si elles craignent, c'est ce récoqué vie. C'est que Dieu les a bippés d'abord. Parce que quand Dieu t'appelle là, tu ne peux plus t'asseoir. Tout bouge en toi. Quand Dieu t'appelle, ma fille, tu ne peux pas t'asseoir. Même on a quand envoyé 4 épis pour t'agripper, mais tu vas trouver les moyens de sortir. Donc, elles n'ont qu'à se faire côtier par les personnes normales. Des personnes qui ont envie de voir le royaume de Dieu grandir. Parce que moi, je connais des gens qui veulent que ce soit eux seuls qui servent Dieu. Moi, je ne comprends pas. Le chien qui est vaste comme ça, toi, tu vas servir. Comment tu vas faire? Donc, elles n'ont qu'à choisir des personnes qui vont vraiment les emmener au service réel de Dieu. Je n'ai pas dit à l'industrie, mais au service de Dieu. que Dieu vous aide. Et j'invite toutes les femmes. Parce que quand une femme sait Dieu sincèrement, il n'y a rien de tel, ma fille. Il n'y a rien de tel. Des vies sont gagnées. Des vies sont transformées. À commencer par sa maison. Donc, nous sommes là, peut-être, le peu que nous connaissons, nous pourrions mettre cela à leur service. Et puis, elles vont décoller. La Côte d'Ivoire les attend, l'Afrique les attend, elles dorment dans les maisons. Quand il a dit au paralytique, il lève-toi et marche là. Ce n'est pas pour... Quand Dieu te fait lever là, tu dois marcher. Ça veut dire, tu dois impacter ton environnement. Le temps arrivé, que les femmes se lèvent en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour servir Dieu aisément. Elles ont toute la potentialité. Pourquoi elles dorment ? Les femmes ne sont pas faites pour la cuisine ? Non. Écoutez, servir Dieu, ce n'est pas différent de... Ces enfants disent que tu ne te maries pas pour faire la cuisine. Je te dis au passage que moi, je suis un cordon bleu. Mon mari, je cuisine très, très, très bien. De temps en temps, je passerai. Oui. Même tout à l'heure, on va faire une petite démonstration. Je veux dire quoi ? C'est une question d'organisation. D'accord. C'est là, tu sais Dieu que maintenant, tu as abandonné ton foyer. Ton foyer, oui. Ah non, c'est que tu n'es pas une bonne servante de Dieu. Alors, maman, je crois que l'émission tend maintenant à sa fin. Malheureusement. 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 J'ai envie de dire heureusement puisque toute chose concourt bien de ce qui est dit. Ah oui, ça, c'est vrai. C'est la fin de cette émission. Des milliers et des millions de téléspectateurs nous regardent en ce moment. quel est votre mot de fin ? Qu'est-ce que vous avez à leur dire des hommes, des femmes, des enfants devant leur petit écran qui vous regardent en ce moment ? Ce qui me passe à la tête tout de suite là, leur dit que Jésus vous aime. Et comme Jésus vous aime, il veut que nous amenions beaucoup d'autres personnes à expérimenter à expérimenter cet amour vrai afin d'ennuyer, sinon, de détruire la haine que le diable a installée dans ce monde-là. Il est temps que les enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, comme le dit la parole, que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. le monde entier nous attend. Ce n'est pas dans nos querelles, nos petites divisions, nos concurrences inutiles. Non, ce n'est pas ce que le monde veut voir aujourd'hui. Ce monde-là souffre. Et Dieu a posé en nous la solution. Nous sommes la solution de ce monde-là. Que chacun prenne conscience de sa mission afin que ce monde-là soit en paix. Et c'est nous qui devons amener cette paix-là. Parce que nous avons la responsabilité de réconcilier l'homme avec Dieu. L'homme réconcilier avec Dieu, c'est la paix. Et ainsi, il pourra faire la paix avec son prochain. Que la paix de l'éternel nous habite et particulièrement habite mon pays, la Côte d'Ivoire que j'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi mes enfants et chalons à tous. Alors, Maman Ziaou, j'ai été très ravie d'être en votre compagnie. Surtout, merci pour tous vos messages d'encouragement à l'endroit de ces jeunes filles et ces dames qui sont appelées au ministère. Merci encore à vous, fidèles téléspectateurs de votre aimable attention. Alors, Maman, c'est un bonheur. On espère que cette émission aura une deuxième partie, une troisième partie encore et encore. C'est moi qui suis comblé parce que j'aime bien partager mon expérience avec la jeunesse et c'est tout cette jeunesse qui me voue tant d'amour. Parce que j'espère, j'espère que cette émission pourra faire du bien à beaucoup d'âmes parce que j'ai participé à cette émission avec tout mon être. Je n'ai pas eu de faussure. Que Dieu vous bénisse ses enfants et que cette année soit une année exceptionnelle pour vous. In the name of Jesus. dans le nom de Jésus. Et j'ai téléspectateurs que Dieu vous comble abondamment. Merci à vous, servantes de Dieu, Maman Ziaou. Merci pour cette émission. Merci pour tout ce que vous avez donné. Nous avons été rassurés. Chers téléspectateurs, c'était un vif plaisir, un bonheur immense que de partager ces quelques instants de bonheur avec vous. C'était les grands rendez-vous. Comme nous l'avons dit, c'est une émission qui est consacrée aux grands leaders. Vous parlez de leur vision, leur vie, leur appel, leur mission, bref. Et tout ce que le Seigneur les utilise à faire. C'est la fin de cette émission. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous la présenter. N'oubliez pas de rester sur www.beni.tv pour ceux qui nous suivent via Internet ou encore BéniTV et BéniTV+. Portez-vous bien. God bless you. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada